Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui est une lecture en tarot et dont la question est, comment se dérouleront vos retrouvailles ? Je vais orienter ma lecture vers des retrouvailles souhaitées, espérées et non des retrouvailles dont certaines personnes ont déjà pris la décision de ne rien savoir d'une personne du passé. Cette personne du passé peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, peu importe, il y aura retrouvailles. Comment ces retrouvailles se dérouleront ? Comment se dérouleront vos retrouvailles ? Comment se dérouleront vos retrouvailles ? Au moment où vous regardez cette vidéo, je dirais que les retrouvailles d'une personne du passé, vous ne vous y attendiez pas. Pour vous, dans votre esprit, cette personne vous a quitté, ne vous a plus donné signe de vie et pour vous, malgré que vous espérez le retour de cette personne. Pour vous, cette personne a mis fin définitivement à votre relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou que ce soit un membre de la famille. Donc pour vous, ce retour, même s'il est espéré, dans votre esprit, c'est définitif. Le départ est définitif, le contact est définitif. Alors, comment se dérouleront vos retrouvailles ? Lors de ces retrouvailles, parce qu'il y aura retrouvailles, il y aura le retour d'une personne du passé. Ces retrouvailles vont provoquer chez vous de vives émotions, mais ces vives émotions vont vont vous plonger. Autant dans le doute, dans la crainte ou même dans la peur de répéter les mêmes erreurs. Malgré que ce retour est inespéré, malgré que vous l'avez souvent souhaité, ça va provoquer chez vous de vives émotions. Et ces vives émotions seront plutôt des émotions de crainte, de doute ou de peur. La peur de répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Ce retour de cette personne du passé est un retour, comme je l'ai dit, inespéré, mais ce retour a sa raison d'être. Cette personne qui revient dans votre vie a sa raison d'être. Il y a quelque chose, je vais le voir lors de ma lecture, il y a une raison précise pour que l'univers vous renvoie à cette personne. C'est une séparation qui a duré, ce n'est pas une, ce n'est pas une séparation d'un mois ou de trois mois ou de six mois. Je parlerai d'une séparation de très très longue date. De, je dirais, cinq ans, dix ans, quinze ans même, vingt ans même. C'est vraiment quelqu'un d'un passé assez lointain et non pas quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés le mois dernier. Ces vives émotions dont j'ai parlé au début, qui sont soit la crainte ou le doute ou la peur de répéter les mêmes erreurs, ces erreurs peuvent être à travers des paroles, des gestes, donc il y aura une crainte, va vous mettre, vous allez vous retrouver dans la même confusion que vous l'étiez dans le passé. C'est-à-dire que cette personne va réveiller ou éveiller plutôt en vous quelque chose du passé. Même si, bon, il y a eu colère dans le passé, mais cette colère a été transmutée. Vous avez énormément changé entre-temps, mais malgré tout, il y a encore quelque chose qui reste, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ce retour a sa raison d'être. Donc, il y a encore quelque chose qui reste et qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été dit. Ces retrouvailles vont également occasionner des souvenirs, des souvenirs parfois heureux, mais aussi des souvenirs un peu douloureux. Même si, et je le redis encore, il y a eu un cheminement que vous avez fait durant ce temps de séparation, il y a eu chez vous une évolution, un cheminement que vous avez fait. Mais avant que ce cheminement ne se fasse, il y a eu souffrance, il y a eu douleur, il y a même eu sentiment de culpabilité de votre part. Pour certaines personnes, de ce que je vois, c'est une séparation sans conflit, un peu comme si cette personne qui n'habite pas la même ville, le même pays, et je dirais même le même continent que vous, est partie, mais ne vous a plus donné signe de vie, alors qu'il n'y a eu ni conflit, ni discorde entre vous. Donc pour certaines personnes, c'est une séparation provoquée par un conflit. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a quitté votre ville, votre pays ou votre continent pour retourner chez lui, chez elle, mais qui ne vous a plus donné signe de vie. Dans ma lecture ici, je vois deux retrouvailles. Les retrouvailles d'une personne qui vous a quitté parce qu'elle devait partir, mais aussi des retrouvailles d'une personne avec qui vous avez eu contact, avec qui vous avez eu une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, et qui revient. Alors j'ai parlé de ce, ces retrouvailles vont provoquer chez vous de vives émotions, vont aussi vous, vont aussi occasionner ces souvenirs qui sont tantôt douloureux, tantôt heureux, et je dirais que cette perturbation émotionnelle clarifiera de façon définitive l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire vous êtes aujourd'hui indépendante, autonome, pleine d'originalité, et que cette personne qui revient ne revient que parce qu'il y a, comme j'ai dit au début, des choses à clarifier. Pour certains, si c'est un retour d'un ancien amoureux ou d'une ancienne amoureuse, il est fort probable que l'amour est encore là, de part et d'autre. Pour d'autres, ça pourrait devenir une relation amicale, après qu'elle ait été une relation amoureuse. Pour ceux qui se sont séparés parce qu'il y a eu conflit, ok, vous le savez, la séparation est due à un conflit. Pour ceux qui n'ont plus de nouvelles d'une personne qui les a quittés parce qu'elle habite au loin, cette personne ne vous a jamais oublié. Et même pour ceux qui ont eu cette séparation due à un conflit, cette personne ne vous a jamais oublié. Sauf que vous savez au fond de vous que si cette personne vous a quitté, c'est parce qu'il y a eu conflit. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi la personne n'a plus donné signe de vie, ceux ou ceux qui ont été quittés par une personne qui habite un autre pays ou un autre continent, c'est que cette personne, c'est sûr qu'elle a mené sa vie, qu'elle avait autre chose à faire, mais surtout qu'elle a été influencée soit par des amis, soit par la famille. Et elle s'est dit qu'au fond, vu que vous ne vivez pas dans le même pays, il n'y a pas de raison de continuer la relation ou d'avoir encore des contacts. Mais c'est dû à une influence extérieure qui a poussé cette personne de ne plus vous contacter. Malgré qu'au début, vous avez tout essayé pour la contacter, pour savoir, pour comprendre pourquoi. cette prise de conscience de votre part a nécessité beaucoup d'efforts de votre côté. Et le retour de cette personne du passé va vous faire prendre conscience va vous faire prendre conscience que vous êtes à la croisée des chemins et que dans chaque fin il existe un nouveau commencement. Même si c'est une fin avec cette personne, il y aura un nouveau commencement avec cette même personne. Je ne vous cacherai pas que certaines retrouvailles peu importe la durée de la rupture certaines retrouvailles pour certaines personnes ces retrouvailles seront heureuses agréables car inattendues inespérées malgré que vous les vous espériez le retour de cette personne. Donc, il y a quand même un certain état de de bonheur ça va être agréable. Vous serez heureux, heureux de revoir ou d'avoir des nouvelles de cette personne. mais pour d'autres retrouvailles elles seront beaucoup plus tendues et j'irai même jusqu'à dire difficilement acceptées même si vous avez souhaité le retour de cette personne. Et pourquoi difficilement acceptées ? Parce qu'il y aura des mises au point où chacun accusera l'autre de son immaturité par exemple ou de ses inconstances affectives aussi. Pour certains, certaines, cette rupture, ce silence radio de cette personne, elle vous le dira, elle a été hospitalisée. d'abord et avant tout. Il y a eu aussi influence de la famille ou des amis également. Mais cette personne ne vous a pas oublié mais disons que peut-être la distance qu'il y a entre vous a fait que cette personne s'est dit qu'au fond il n'y a rien à espérer dans cette relation à deux. pour d'autres où il y aura encore un peu de colère envers la personne qui l'a quittée je dirais que ça ne servirait à rien de proférer des paroles blessantes ou de chercher une justification rationnelle alors qu'elle n'existe même pas. il est fort probable que autant c'est de votre faute que de la faute de l'autre mais ça servirait à quoi de chercher une une justification rationnelle à cette à ce départ. pendant ces retrouvailles vos idées deviendront de plus en plus claires pourquoi de plus en plus claires d'abord parce qu'il y aura un pardon de part et d'autre qui se fera la personne vous vous donnera les raisons de son départ mais aussi la raison de ce long silence et c'est à partir de là que vos idées deviendront de plus en plus claires quant à la suite que vous déciderez à donner à votre avenir que ce soit votre avenir amical avec un ou une amie ou que ce soit un avenir sentimental amoureux avec un amoureux ou une amoureuse du passé mais ça peut être aussi si vous en voulez à un membre de votre famille il y aura à partir de certaines discussions de mise au point vos idées deviendront de plus en plus claires pour comprendre et savoir la raison pour laquelle la personne est partie il y a aussi que durant toute cette période de séparation il y a eu chez vous un changement intérieur qui s'est fait je l'ai dit au début il y a eu une évolution qui s'est doucement manifestée chez vous une évolution spirituelle raison pour laquelle ce retour vous l'espériez depuis depuis toujours vous l'espériez soit pour clarifier les choses vous l'espériez peut-être parce que vous aimez cette personne vous l'espériez probablement parce que il y a eu quand même de très bons moments vécus avec cette personne et je vous l'ai dit au début ce retour a sa raison d'être et sa raison d'être je l'ai dit au début que je le verrai pour quelle raison ce retour a sa raison d'être parce qu'il y aura d'abord clarification mais parce qu'il y aura aussi pardon la personne vous 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 demandera de la pardonner et de votre côté vous pardonnerez à cette personne aussi bien que cette personne vous pardonnera vous pardonnera aussi donc ce changement ce changement s'est fait progressivement et comme je l'ai dit a créé chez vous une sorte d'indépendance une sorte d'originalité aussi une sorte de diplomatie subtile peut-être que vous ne le saviez pas mais il y a chez vous une façon de dire les choses avec beaucoup de avec beaucoup de diplomatie beaucoup de tact il y a eu aussi chez vous une certaine confiance qui s'est qui s'est établie au fil du temps cette personne aussi a beaucoup changé changé dans le sens que elle a compris que vous étiez précieux précieuse à ses yeux vous connaîtrez au fil du temps de cette de ces retrouvailles là une sorte de de joie intérieure une sorte de joie que l'on nomme une joie du coeur qui va vous mener vers une très grande satisfaction je dirais même vers une victoire personnelle pourquoi parce que vu que vous avez souhaité ce retour après comme j'ai dit plusieurs années ça peut être 10 ans 15 ans 20 ans vous l'avez souhaité vous l'avez espéré je ne dis pas que vous l'attendiez attendre c'est le contraire d'espérer vous n'étiez pas dans l'attente que cette personne vous recontacte mais seulement dans l'espoir d'avoir de ses nouvelles ce qui n'est pas pareil vous n'étiez pas dans l'attente parce qu'il y a eu une évolution qui s'est faite vous n'étiez pas dans l'attente parce que il y a eu une prise de conscience mais vous étiez seulement et simplement dans l'espoir d'avoir seulement des nouvelles de cette personne qu'est-elle devenue donc c'est cette c'est cette satisfaction dont je parlais cette joie du cœur qui va vous animer lors de ces retrouvailles et j'irai même jusqu'à dire attendez-vous à recevoir une magnifique surprise une sorte de cadeau du ciel de l'univers de vos guides de vos anges peu importe dans quelle énergie spirituelle vous baignez mais un cadeau de l'univers qui va provoquer chez vous cette cette qui va d'abord être une magnifique surprise mais qui va provoquer chez vous une sorte de satisfaction personnelle mais cette ce cadeau de l'univers ne vous sera envoyé donné offert par l'univers que lorsque que lorsque vous aurez instauré un équilibre psychique et si je parle de de magnifiques surprises de la part de l'univers et d'équilibre psychique je dirais que cet équilibre là vous l'avez déjà entamé ce travail spirituel vous l'avez déjà entamé ce travail spirituel qui amène vers un équilibre psychique vous l'avez mais probablement qu'il manque encore quelque chose ce quelque chose c'est êtes-vous toujours en colère envers cette personne si oui il n'y a pas encore d'équilibre d'équilibre psychique le travail n'est pas encore tout à fait fait est-ce que vous en voulez à cette personne est-ce que vous êtes encore à proférer des paroles blessantes envers cette personne donc l'équilibre n'est pas encore fait le travail n'est pas encore accompli donc une fois que vous serez dans une sérénité intérieure une paix tranquille c'est à ce moment là que vous recevrez ce cadeau de l'univers qui sera une magnifique surprise pour vous pour le moment on me dit on me dit que ils ne le dévoileront pas c'est quoi ce cadeau de l'univers il n'est pas encore dévoilé et la raison pour laquelle il n'est pas encore dévoilé tout simplement parce que il faudra que vous travailliez votre équilibre psychique cet équilibre psychique parce que même si vous avez fait quand même un travail intérieur cet équilibre psychique va être un peu perturbé durant ces retrouvailles c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'équilibre psychique n'est pas quelque chose de n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts ok ça va dépendre comment vous allez accueillir cette personne dans quel état d'esprit vous allez accueillir cette personne cette personne qui probablement dans le passé vous a fait du mal dans le sens en vous quittant sans donner de ses nouvelles malgré que vous l'aviez souvent contactée mais qu'elle ne répondait pas à vos courriels ou à vos messages textes par exemple cette personne qui lors de son départ vous a mis dans un sentiment de culpabilité donc il y a beaucoup de choses à travailler et tant que ces choses là n'ont pas instauré votre équilibre psychique cette surprise va être retardée comme je l'ai dit ces retrouvailles vont vous serez un peu perturbés par ces retrouvailles par ces mises au point parce qu'il y aura des mises au point avec cette personne des retrouvailles qui vont faire remonter à la surface des souvenirs partagés à deux c'est tout à fait normal et vous allez les remémorer ensemble mais malgré tout ça certains malentendus vont être clarifiés ce qui vous libérera du pourquoi et du comment pourquoi vous a vous a quitté pourquoi cette personne vous a quitté pourquoi ne vous a-t-elle pas donné de ces nouvelles durant toute cette période de temps durant toutes ces années bref il y aura des pourquoi et des comment et ces pourquoi et ces comment une fois clarifiés vont vous libérer vous libérer d'une partie qui est resté au fond de vous une petite souffrance une petite souffrance mais aussi un questionnement qui quand même est resté quelque part au fond de vous ou qui ou qui vous est resté à la gorge aussi ces retrouvailles pourront se faire durant la période du printemps oui c'est le retour le retour de cette personne se fera au printemps le retour de cette personne se fera au printemps pour ce qui est pour ce qui est de cette personne elle vous parlera un peu de ce qu'elle a vécu elle aussi durant toutes ces années de séparation elle a probablement été mariée et divorcée ce divorce l'a beaucoup affaibli l'a beaucoup l'a beaucoup bouleversée j'irai même jusqu'à dire au début j'avais dit aussi que cette personne a été probablement sûrement hospitalisée il est fort probable que la souffrance causée par ce divorce a fait que cette personne a été hospitalisée non pas à cause du divorce mais il y a eu je pourrais facilement parler d'un accident un accident de la route qui a fait que cette personne a été hospitalisée de toutes les manières cette personne ne vous a pu donner signe de vie parce qu'elle avait je dirais d'autres chats à fouetter et non pas à souhaiter d'autres chats à fouetter c'est la raison pour laquelle elle ne vous a plus donné signe de vie il y a eu l'influence de la famille ou des amis c'est sûr mais il y a eu d'autres choses qui se sont qui se sont passées dans sa vie et dont elle vous en parlera évidemment alors pour ce qui est du conseil je vous dirais n'hésitez pas à suivre les énergies en mouvement parce que comme je vous ai dit cette relation ces retrouvailles ont leur raison d'être autant la séparation avait sa raison d'être autant les retrouvailles a aussi sa raison d'être donc n'hésitez pas à suivre les énergies en mouvement qui sont autour de vous ne fermez pas la porte alors que la vie vous offre la possibilité de clarifier certains malentendus donc comme j'ai dit ce n'est pas cette lecture là n'est pas orientée vers des personnes qui déjà ont pris leur décision qui ne veulent rien savoir du retour d'une personne du passé c'est c'est correct c'est leur choix mais il y a d'autres qui ont une certaine évolution spirituelle un peu plus accomplie et qui quand même le retour de cette personne va clarifier certaines choses donc ne fermez pas la porte alors que la vie l'univers peu importe vous offre la possibilité de clarifier certains malentendus du passé qui n'ont qui n'ont pas été clarifiés alors je vous dirais accueillez cet état de fait comme un état de grâce comme un état de l'âme qui vous permettra de savourer les résultats obtenus et tout cela si au fond de vous vous vivez dans un sentiment de profonde connexion avec l'univers ou avec les anges ou avec vos guides comme je vous l'ai dit peu importe dans quelle énergie spirituelle vous baignez mais cet état de grâce et j'irai même jusqu'à un état de l'âme va vous permettre de savourer ce que vous allez vivre et tout cela j'en ai parlé au début l'équilibre psychique tout cela si vous vivez dans un sentiment profond de connexion avec l'univers je vais garder le mot univers mais comme je vous ai dit une connexion avec vos anges une connexion avec vos guides peu importe mais le retour de cette personne a sa raison d'être et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions laissez-les moi dans vos commentaires je vous répondrai avec grand plaisir merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine au revoir et je vous remercie